Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Farid, j'habite à Lille en France. Je suis conducteur routier international. Alors aujourd'hui, depuis trois jours, je suis à Istanbul, parce que depuis deux ans, je me tâtais, vous voyez un petit peu sur ma tête, et j'avais plus de cheveux devant, parce que tout était à l'arrière. Et je me tâtais un petit peu de savoir si j'allais venir en Turquie ou alors en France pour faire ma grève de cheveux. Il s'est avéré que je suis tombé sur plusieurs personnes, plusieurs cliniques qui m'ont fait des propositions. J'étais en pleine étude. Élise, qui est en France, c'était la dernière personne que j'ai eue, qui travaille à la clinique où je me trouve actuellement, Well World, qui m'a complètement envahi, expliqué de façon très professionnelle comment ça se passerait pour faire ma grève. Elle m'a totalement rassuré. De ce fait, j'ai pris mon petit billet d'avion, puis je suis arrivé ici, à Istanbul. Le voyage s'est très, très bien passé. Arrivé à l'aéroport, un chauffeur de Well World m'a attendu. Alors, c'est un chauffeur avec un véhicule Palace. Omar Aram est super gentil, le chauffeur était super gentil. Entre temps, entre la France et mon voyage, j'avais déjà toute l'équipe de la clinique qui m'appelait souvent, notamment Aram, qui est ici à côté de moi. Elle est super sympa, qui parle très bien le français, même mieux que moi d'ailleurs. Elle m'a dit non, mais si, si, elle parle mieux que moi. Et puis, donc voilà. Alors, on m'a ramené dans un hôtel 5 étoiles, où j'ai passé un séjour. Le premier jour, je me suis reposé. Le lendemain matin, le chauffeur en question, qui est venu me récupérer à l'aéroport, m'a ramené jusqu'à la clinique, où j'ai fait les premières, comment dire ? Oui, les premières consultations, avec les prises de sang, avec le test PCR, voilà. Donc, quand je suis arrivé déjà à la clinique, j'ai été surpris, parce que la beauté, la propreté, la gentillesse et la courtoisie de tout le personnel, on est totalement envahis en ce sens sécurité. C'est en tout cas mon cas pour moi. Et pour d'autres personnes d'ailleurs, que je voyais ici, ils étaient vraiment tous bien dans leur tête, on se sentait vraiment bien. Alors, on a commencé le 17 mars à m'enlever tous les petits cheveux que j'avais derrière, donc à faire l'intervention, qui s'est très bien passé, qui était franchement indolore. Ou alors, de temps en temps, on sentait des petits picotements, mais qui sont totalement soutenables, ça je vous le dis. Donc, n'ayez aucune crainte quant à la douleur, vous ne sentez absolument rien. Vers midi, on s'est un petit peu reposé, on m'a donc offert un plateau au repas. Je pense que c'était un plateau au repas tellement complet que dix personnes auraient pu manger à ma place. Donc, voilà. Et puis, ensuite, on a recommencé l'intervention. Plusieurs personnes étaient sur moi, plusieurs techniciens, plusieurs professionnels étaient sur ma tête pour pouvoir me mettre tout ce que vous voyez, le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'était mon dernier jour ici pour cette année, parce que je vais revenir l'année prochaine pour finir et peaufiner les derniers greffes que je pourrais mettre pour faire de moi un homme comblé et heureux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais démarrer là maintenant, dire au revoir à tout le monde. Et puis, je vous dirai à l'année prochaine, donc en 2023, vous aurez sûrement ma tête, mais avec beaucoup plus de cheveux. Donc, n'ayez pas peur, c'est normal. En tout cas, cette clinique, vraiment, il n'y a rien à dire. Que ce soit du patron, du personnel, ils sont vraiment tous sympas. Ils vous rassurent pour tout. Vous vous sentez vraiment comme chez vous. Alors, n'hésitez pas, parce que franchement, c'est une clinique, il faut venir. Que vous venez de France, de Belgique ou d'Europe, n'hésitez pas à venir ici. Vous serez vraiment, vraiment ravis. Croyez-moi. Je vous dis à bientôt et puis à la prochaine. Bye bye. – Sous-titrage FR –